Musique Des années s'étaient écoulées depuis ce voyage extraordinaire au cours duquel Piccolo et Saxo avaient découvert les instruments du grand orchestre qui vivaient tous ensemble dans la plus parfaite harmonie. Bien sûr, Piccolo et Saxo avaient grandi, mais grand-père Basson ne semblait pas vouloir l'admettre. Il les voyait avec inquiétude s'en aller souvent tous les deux avec des airs de conspirateurs, discutant farouchement de choses que ce pauvre grand-père Basson ne pouvait pas comprendre. Alors, Piccolo, encore distrait, où as-tu la tête aujourd'hui ? Évidemment, toutes ces incartades de Piccolo faisaient toujours rire les violons. Son ami Saxo n'était pas en reste. Et chaque jour, dès le dernier accord final, Piccolo et Saxo s'enfuyaient vers quelques coins secrets. Il parlait de l'arrivée prochaine de Jimmy, un cousin américain de Saxo qui allait revenir des États-Unis avec une fantastique surprise. Mais quelle pouvait bien être cette surprise ? Piccolo et Saxo en rêvaient jour et nuit. Piccolo et Saxo en rêvaient jour et nuit. Piccolo et Saxo en rêvaient jour et nuit. Piccolo et Saxo en rêvaient jour et nuit.